Il y a un décalage absolu entre le virage complètement à droite des plateaux télé, des intellectuels organiques du système, oh je dis le système maintenant, le populisme de gauche, de la bourgeoisie bien entendu, il faut juste être sûr que tout soit bien entre ce virage réactionnaire de la bourgeoisie et l'opinion des gens qui sont de plus en plus ouverts, tolérants, féministes. Cette campagne est un peu décevante, alors est-ce que ça serait pas le moment de se replonger dans une campagne beaucoup plus excitante ? Quand je dis excitante, ça va être une excitation mesurée, parce que je vous parlais de la campagne de Valérie Giscard d'Estaing, vous pouvez remettre vos vêtements. Ma carte blanche du jour est donc consacrée au documentaire qui s'appelle 1974, une partie de campagne. Les principaux candidats c'est Chaban Delmas, ancien Premier ministre qui sera éliminé au premier tour, François Mitterrand qui a réussi à faire l'union de la gauche, un peu le Samuel Grybowski de l'époque mais en version successful. Mitran, comme l'appellent les gens pas de gauche du documentaire, va quand même faire 43% au premier tour, c'est à 41 points près le résultat du Parti Socialiste cette année pour donner un ordre d'idée aux gens. Ça va pas, toi. Et enfin, le fringant ministre de l'économie de l'époque, la Valérie Giscard d'Estaing, polytechnicien, énarque, inspecteur des finances. Rock'n'roll ! Spoiler alert ! Valérie a gagné ! Et je suis de regret de vous annoncer que cette phrase, vous ne l'entendrez pas dimanche. C'est la grande vadrouille qui a la majorité relative et c'est la bonne réponse. Tout le monde me félicite parce que j'ai dit juste pour une fois. Enel, elle est là, bravo, félicitations. C'était la première bonne réponse depuis six mois. Est-ce que tu le prennes comme ça alors que moi je suis profondément heureuse pour les autres ? Comme ça, quand ils gagnent. Ça semblait sincère, j'ai vu. Mais moi je pense que pour être politique actuellement, de toute façon, il faut un talent d'acteur. On ne questionne absolument pas le talent d'acteur d'Emmanuel Macron et de Dutaki. Après, c'est quand même un peu un mauvais acteur, Emmanuel Macron. Non, là c'est trop hot take, trop controversé. Quand il nous fait ses trucs, avec sincérité, les Français, les yeux dans les yeux. Mais juste machin. Non, il est nul. Mais oui, non mais d'accord, mais il ne s'est déjà pas joué le président. Et je préférerais le faire dans un monde qui est dirigé par une France où il y a Jean-Luc Mélenchon au pouvoir. Enfin, le monde n'est pas dirigé. Si, si, mais vas-y, on imagine ça, vas-y. Jean-Luc Mélenchon, maître du monde. Of course ! Je veux gouverner le monde. Ça va mal, j'ai partiel d'histoire de l'art à 14h30. Merde, 14h30, partiel d'histoire de l'art. De tout temps, les hommes ont ressenti le besoin de dessiner. Hashtag Lascaux. Des grottes de Lascaux aux murs de pixels, vers une dynamique d'expression de soi, dans un monde complexe. Entre tradition et modernité. Tout est tard, ouais, tout est tard. J'ai cessé de te respecter. De rien, de rien, pour ces petits tips. Après quelques heures de ton partiel. Mode énarque. Jospin aurait déclaré à l'époque, vous n'êtes pas prêt à la mif, envoyer de la force. Oui. Et il aurait même ajouté sur le plateau du 20h un truc comme ça, je crois. En bande organisée, personne ne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée, viste par les banalisés. Le gouvernement n'est pas responsable devant le Sénat, donc tu t'en fous du Sénat. Tu n'as pas besoin d'être majoritaire au Sénat pour gouverner. À la différence de l'Italie. C'est un bordel, l'Italie. Moi, je suis dans la lasagne. Rien qu'au niveau de la lasagne, c'est un bordel. Pardon. Il s'agirait de grandir. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce stream de période de réserve électorale au cours duquel nous allons lire la constitution du 4 octobre 1958, actuellement en vigueur. J'en profite pour faire un pick-up à tout le conseil constitutionnel qui ne manquera pas de repérer ce stream et de me proposer un partenariat intéressant. Faut tapoter le micro. Je compte sur vous pour propulser ce stream en top 1 monde dans la catégorie ASMR. La mer, Amorant, elle lèche le micro. Est-ce que tu vas faire pareil ? Il faut lécher le micro. C'est complètement con. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle méta. Ça consiste à lire la constitution. Parce que lécher un micro, je trouve ça complètement con. Titre premier de la souveraineté. Article 2. La langue de la République. Et le français, l'emblème national. Et le drapeau tricolore. Le blanc, rouge. Article 6. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Pardon. On est le deuxième plus gros stream du monde en ASMR. C'est un très bon début, je trouve, dans ma carrière de streamer ASMR. Il y a un artifice juridique qui fait qu'aujourd'hui, un président de la République un peu fanfaron ne pourrait pas changer la constitution à article 11. Ce qui est rassurant, dans la perspective où... Et potentiellement président de la République, pardon. Non, je n'ai pas le droit de dire ça. Ah, la loi m'interdit de faire des commentaires sur la présidentielle. Banni de la France. Ah, merde. Ah non, je vais être bandef. Je suis obligé d'aller à Malte. C'est terrible. Je serai un réfugié politique à Malte. Je vous enverrai des nouvelles. Typiquement, là, tu ne pourrais pas lire les programmes devant nous. Non. C'est un peu lourd comme mesure juste pour la finale d'une LAN de jeux vidéo. J'ai pas le droit de vous parler des équipes de l'Asilan. J'ai pas le droit. C'est interdit par la loi. Je ne peux pas vous dire à quel point je soutiens le FCF et Kenny. Président de bureau de vote demain, bon courage à tous les assesseurs, employés de mairie et président. Ouais, bah bon, courage à toi aussi. Et tous les autres, soyez sympas avec les présidents de bureau de vote, les assesseurs, les gens qui sont là et tout. Dites-leur bonjour. Bonjour. Avec un sourire, apportez-leur des friandises. Apportez-leur des croissants si vous allez voter le matin. Petite bouteille de pinard si vous allez voter le soir. Des chocobons, mais grave, des chocobons. Alors non, pas de chocobons. Mais pourquoi ? Comment ça, pas de chocobons ? Et puis quoi encore ? Ah non, salmonelle. Ah oui, non, pardon. Excusez-moi, oui. Non, non, n'empoisonnez pas vos assesseurs. Une part de pizza fraîche up, non plus. Du coulommier. Ouais, si vous voulez, du fromage. C'est un peu bizarre, mais si vous voulez. Alors comme ça, ça oublie sa carte d'identité. Oui. J'arrive comme une fleur dans mon bureau de vote. Et la cesseuse me demande ma carte d'identité. J'ouvre mon portefeuille, j'ai pas ma carte d'identité. Je dis, putain, pourquoi elle est pas dans mon portefeuille ? Elle est toujours dans mon portefeuille. Qu'est-ce que c'est que c'est connerie ? Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et en fait, je me suis souvenu que je l'ai oublié à Webédia. J'avais été invité dans l'émission de le stream, le lunchplay. J'ai pas de tabou, monsieur. Il faut dire la vérité aux français. Ah ouais, il faut dire la vérité. Comment ça commence ? J'avais pas non plus ma licence de pilote d'avion de chasse, parce que je l'ai oublié dans la boîte à gants de mon avion de chasse quand je l'ai garé la dernière fois. Mais il me restait mon permis de conduire. Du coup, c'est bon. Les résultats définitifs, c'est à quelle heure ? Ça, je sais pas. Il faut demander à Laurent Fabius. Attends, je l'appelle. Ouais, Laurent ? Salut, ma couille, ça va ? Ouais, ouais. Je te dérange pas longtemps, je suppose que t'es pressé. À quelle heure on aura les résultats définitifs ? Ils vont bien, ils vont bien, là. Ils vont bien. Écoute, ils sont chauds. Ils stressent un peu, mais bon. Ouais, je te dérange pas plus longtemps. Allez, salut. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye. Bon, il sait pas. Si on est pas d'accord avec le résultat, est-ce qu'on peut re-roll ? Écoute, on a lu la constitution hier. Je crois pas qu'il y ait de re-roll. Je pense que le Parti Socialiste, c'est fini, dans le sens où les élus locaux du Parti Socialiste, qui ont bénéficié de belles dynamiques ces dernières années, vont souhaiter, je suppose, recréer un nouveau parti, une nouvelle formation politique. Le PS2. J'avoue, le PS2. Bienvenue dans le troisième monde. Ils en font trop. Non, ils en font pas trop. Ils font du zèle aujourd'hui. Il y aura un buffet après, de toute façon. À partir de là où t'as les pics, vote Le Pen. Ça fait vraiment ça. Je montre pour la caméra, je fais mes courbes moi-même. Voilà, le milieu. Un survote chez les jeunes pour Mélenchon, et un survote chez les vieux. De l'autre côté, du coup, là-bas, c'est la météo. Là-bas. Vous voyez le graphique imaginaire ? Macron, à mon avis, il est ingérable pour ses équipes. Lui, il est là, il retire ses manches, il fait « Non, mais je vais aller parler aux gens ». Et les gens, les gens, ils sont plus ou moins disposés à parler et les conseillers autour qui sont là « Putain, il va parler, mais pas longtemps, j'espère. Attends, il va bien là, il est chaud là, ouais, je sais pas. » Bon. Bon. On répond ? Ouais, vas-y, réponds. Euh... D'accord, ouais. Tout ça pour ça ? Merci, ouais. Merci, Jules. Pour moi, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il faille aller voter, j'allais dire Mélenchon. Oui, oui. Vous allez faire quoi dans les prochains jours ? Je vais prendre mon téléphone, parce que je pense qu'il est important que... Des coups de suite à passer ? Je vais faire mon Arnaud Montebourg. Et à bientôt. Eh ben, on vous souhaite un autre succès. Mais il faut des stories, hein, faut des stories, hein. Moi, il y a un truc, c'est que c'est vrai que la semaine dernière, je suis désolé, j'ai un peu forcé avec Jean-Luc. Je ne le forcerai plus comme ça. Bah, maintenant, tu ne risques plus, quoi. Maintenant, de toute façon, là, c'est là. Je veux dire, c'était ton... Et... Et... C'était ton moment ou jamais, quoi. Si tu ne l'avais pas fait, ce moment-là. On dirait que tu as des oreilles de chat. Mais j'ai des oreilles de chat. C'est quoi ? Putain, je n'arrive même plus à miauler. Sous-titrage ST' 501